Deuxième match comme entraîneur de gains, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs avant le match ? On doit gagner ou on ne peut pas perdre ? On prépare toujours le match pour gagner. Aujourd'hui, on a fait un bon deuxième mi-temps. La première, c'était pour l'Ocorone. Ils ont bien joué, ils ont marqué deux buts superbes. Deuxième mi-temps, on a eu plus de possessions, on a eu des actions individuelles qu'il a fait mal à l'Ocorone. C'est un point important pour nous, c'est un point de caractère. Quand tu reviens à 2-0 contre une équipe comme l'Ocorone, ça te donne beaucoup d'espoir pour le futur. Ça veut dire qu'on a bien travaillé dans ces deux semaines. On a marqué deux buts, mais sans avoir des attaquants ni sur les bancs ni dans le terrain. C'est un point positif. On a misé sur ça, on savait qu'on a des qualités dans le terrain. Les groupes de vitesse, techniques, individuels en contrat sont des joueurs exceptionnels. Ça peut-être qui a fait la différence au deuxième mi-temps. Je crois que c'est un point mérité et réaliste. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain ? Après tout, vous dites match nul 2-2. C'est comme prévu ? Nous, on a prévu de gagner trois points dans notre situation, mais on savait que c'était très difficile. Pour moi, l'Ocorone, c'est une des meilleures équipes ici en Belgique. C'est une équipe très solide, très homogène. Ils ont montré à chaque année. C'était difficile, mais plus difficile quand tu rentres à la mi-temps 2-0. Quand tu peux prendre un but à la dernière minute de prolongation. Mes joueurs ont montré beaucoup de caractère pour revenir et ça, c'est un point positif pour nos équipes. Même si on a eu des problèmes avec les joueurs qui ont été blessés. Mais après tout, pour jouer le Play-Off 1, il vous faut des matchs de trois points. Oui, c'est vrai. Maintenant, on doit continuer. On doit se préparer pour les matchs qu'on a à la maison contre Cercle de Bruges. Il faut gagner les trois points pour rester près de la sixième position pour l'instant. Merci.